Bonjour et bienvenue, je m'appelle Guylain, je suis l'animateur du blog Improviséauviolon.fr et je vous livre aujourd'hui la première vidéo que je fais avec le violon. Alors pour cette première vidéo, j'avais envie de faire un clin d'œil à celui qui m'a aidé à commencer à jouer des musiques improvisées, à savoir un violoniste qui s'appelle Frédéric Tari. Et je voudrais vous faire vivre aujourd'hui, la première fois que je l'ai rencontré et qu'il m'a donné un cours, donc de musique improvisée, pour vous montrer ce qu'il m'a demandé. Je suppose que vous êtes comme moi un violoniste qui avait appris le violon, qui maîtrisait plus ou moins la technique instrumentale, vous savez jouer des morceaux, etc. Donc bien évidemment, parmi votre bagage, vous avez appris à jouer des gammes, des arpèges et un certain nombre d'exercices techniques. Donc Frédéric, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit « Écoute, Guylain, pour commencer, j'aimerais que tu me joues une gamme. » Et j'ai donc joué une gamme. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour lui jouer une gamme, mais j'aimerais bien juste avant que vous preniez votre instrument et que vous jouiez une gamme sans être, comment je dirais, sans être influencée par la manière dont je vais la jouer maintenant. Donc je vous demande de mettre sur pause, de prendre votre violon, de jouer une gamme, si possible, vous pouvez choisir la même tonalité que la mienne, à savoir sol majeur, ce qui permettra de comparer plus facilement. Et puis ensuite, vous remettez « Play ». Voilà, à vous de jouer ! Je pense que vous avez joué votre gamme en sol majeur, donc je vais vous jouer la manière dont j'ai joué ma gamme à Frédéric la première fois que je l'ai rencontrée. Voilà, gamme, on ne peut plus basique, première position, un octave, sol majeur. Alors que m'a dit Frédéric lorsqu'il m'a écouté ? Il m'a dit une seule chose, il m'a dit, c'est bien, c'est à peu près juste. La musique, c'est quelque chose qui avance, parce qu'il y a à l'intérieur du rythme. Est-ce que tu pourrais me rejouer cette gamme en essayant de mettre de la langue et du rythme ? Alors je ne vais pas vous montrer tout de suite la manière dont il m'a fait progresser là-dedans, parce qu'on a passé du temps, il m'a montré, on a échangé, etc. Mais en gros, ça donne ça. Voilà. Et puis bien évidemment, après, sur cette base, on peut commencer à improviser dans ce sens qu'on n'est pas obligé de suivre les notes de la gamme dans le sens où la gamme est dictée. Voilà, on peut choisir. Ça va être le premier geste, on pourrait dire, de jouer sans partition et sans avoir de notes qu'on doit jouer à l'avance, frère, là-dedans. J'espère que cette première vidéo vous a plu, ce petit clin d'œil à Frédéric. Et donc rendez-vous bientôt pour de nouvelles séances sur le blog improviseauviolon.fr. Et maintenant, pour terminer, je vous propose quelques petites secondes d'un musicien qui, c'est un saxophoniste, Sonny Rawlings, qui joue. Et j'ai voulu vous mettre cette musique pour illustrer le fait qu'avec une seule note, je dis bien avec une seule note, on peut arriver à faire quelque chose de super. le tout, c'est de jouer cette note au moment, en rythme et avec l'énergie qu'il faut. Pour illustrer, donc, c'est même pas une gamme, c'est une note. Écoutez, ça vaut vraiment bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501